bonjour et bienvenue sûrement que vous qui regardez cette vidéo vous êtes un graphiste un infographe un webdesigner un marketiste un monteur de vidéo créateur d'unité vizero créateur de contenu sur ce aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo comment concevoir ou réaliser votre logo avec des formes en 3d donc c'est si simple donc sans écrire tout d'abord pour commencer nous allons sur une page vierge comme celle ci une fois sur la page vierge qu'allons nous faire dans la partie forme cliquez encore dans forme choisir ce triangle une fois que j'ai vu le triangle sachez bien que le triangle on peut l'utiliser pour écrire la lettre à une fois choisir notre triangle comme ceci la forme et on le met en couleur moi je vais mettre en étant dans la couleur orange maintenant j'ai copié ça si vous voyez le noir c'est à dire copier changer la couleur c'est à la partie copier je copie ça plusieurs fois que je bloque les parties qui sont en orange donc ici vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin donc je mets ceci en blanc pourquoi je mets ça en blanc pour qu'après maintenant lorsque je vais les fusionner le blanc là où il ya le blanc ça puisse disparaître donc vous devez bien regarder la vidéo jusqu'à la fin donc une fois comme ceci je bloque ici je viens ici dans cette partie claque et je sélectionne c'est que je suis fusionné et je confirme j'écris ok là vous avez vu que ça fusionner en un seul vous venez tout juste ici là on a écrit on a dessiné le bonhomme vous activez en même temps ça disparaît comme ceci c'est si simple donc je vous prie encore de regarder entre la vidéo jusqu'à la fin les tournées encore dans la partie forme nous avons là c'est de cette forme qui est comme une coupe donc une fois ça dit on va juste à dire la couleur ouais la couleur verte et je copie encore une fois qu'on peut changer la couleur de ce dernier je mets ça en blanc donc vous connaissez déjà le rôle du blanc ici parce que le blanc après quand je fais je suis authentiquement donc je vais un peu superposer ça sur l'autre que j'avais mis comme ceci je fusionne ça et je clique ok une fois fusionner je clique ok je viens ici dans le là on avait dessiné le bonhomme j'active et ça s'arrête comme ceci vous avez bien vu on essaie ici d'agrandir d'agrandir la forme comme ceci une fois agrandir la forme ceci je le mets à sa place si c'est bon je vais je le bloque ou bien je viens je mets le bordure en blanc le blanc vous sachez bien que ça nettoie ok lorsque je mets le bordure en blanc je viens ici je fusionne cela les deux une fois fusionne cela je clique sur ok une fois sur l'ok je dis tout là on a dessiné ce bonhomme là et j'active en même temps vous allez remarquer un fait qui a un peu l'espace entre l'autre et l'autre et c'est à dire l'autre forme que j'avais réalisé et ce dernier donc tout d'abord je vais qu'il mène à des dessins par la forme j'ai choisi ça c'est une lettre j'ai dit qu'il déjeuner la grande dit comme ceci une fois grande et je dois le mettre en or et en verre plutôt excusez moi je le mets en verre une fois en verre je choisis la forme blanche comme ceci cette forme et je coupe cette partie vous connaissez déjà le rôle du blanc je ne vais pas vous dit ça encore là parce qu'après quand j'ai fusionné le blanc doit disparaître et me donner l'espace une fois j'ai fusionné c'est la même chose comme précédemment comment nous l'avons fait et là vous assure ce bonhomme vous activez donc une fois comme ceci je vais essayer de ramener l'autre que j'avais bloqué ou bien j'avais masqué pour voir si c'est sur la même dimension si c'est pas sur la même dimension je vais les redimensionner pour que ça soit bien aéré donc ici une fois dans la position relative il faut que tout soit centré donc quand vous faites vos choses et prenez le temps de bien décentrer pour que ça soit bien au centre vous sera super dans la position relative ou bien centré tout cela une fois ceci je bloque le a et maintenant j'arrange le 2 pour que ça soit le même alignement donc là je vais sur l'ombré et j'ai bien si j'ajoute l'ombré ici le rayon du flou à 25 et je viens toujours sur décalage y je mets ça 25 donc c'est pareil aussi que je veux faire sur le a quand je réactive je vais je mets ça sur le 25 mais si je suis décalage is le fait que je suis 25 et en bas aussi pareil donc c'est pas un truc qui est difficile au fait si vous avez bien regardé vous allez voir que la vidéo est un peu lente j'ai fait ça comme ceci que vous c'est bien regardé mais ici décalage j'ai mis 30 et l'autre j'ai joué mettre 25 j'ai un peu un souci donc j'ai mis ça sur 30 l'autre j'ai décidé de mettre sur 14 une fois que je choisis maintenant l'arrière-plan la couleur de l'arrière-plan je suis un noir un noir plutôt le noir clair comme celui-ci une fois que j'ajoute le nom clair c'est lui je viens maintenant dans la partie dust j'écris maintenant mon nom akunatien design soit vous écrivez votre nom j'ai pas dit de pour lui tout cela écrit aussi akunatien design donc vous mettez votre nom je mets maintenant mon akunatien design j'écris maintenant les couleurs que moi j'utilise ici pour mes créats ou mes conceptions et je fais cela pour que ce soit bien joli et bien vous avez aussi un bac bien utiliser les couleurs vous ne pouvez pas cliquer sur cette vidéo pour la regarder jusqu'à la fin j'ai oublié de partager la vidéo massivement lorsque vous partagez la vidéo ça me permet de faire un bon référencement et savoir que vous êtes motivé à regarder cette vidéo ou bien à regarder mes vidéos et là quand vous faites cela quel est le but ici le but c'est que simplement qu'on de faire plus de vidéos et de vous donner le meilleur de moi même donc une fois ceci vous allez dans forme je choisis la forme mes deux couleurs je choisis mes deux couleurs je mets ça dans l'anglais et là nous sommes à la fin de cette vidéo donc je vous prie et je dis merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin donc pour la prochaine vidéo je ne voudrais pas qu'est ce que je vais concevoir mais je vous prépare du lourd du lourd mes amis donc on s'est dit à la prochaine et abonnez vous massivement et on s'est dit bis à